Ces gendarmes mobiles, en pleine investigation dans le défilé du Lancône, tentaient en avril 2016 de reconstituer un puzzle macabre. Le tronc d'un homme, lacéré plusieurs fois par un objet tranchant, venait d'être découvert dans un ravin par des promeneurs. Le lendemain, le 20 avril, au pied de cet arbre sur une route de la Balagne, les membres en partie calcinés de la victime avaient cette fois été retrouvés. Quelques jours plus tard, le corps sans tête avait été identifié. José Vincent Garcia, un serveur, cuisinier, il était aussi marginal. Il avait été quelque temps hébergé au foyer social de Tog à Bastia. Il y avait rencontré celui qui est accusé de l'avoir tué, Gérard Giorgetti, gardien de nuit au foyer. La victime était devenue son colocataire. Très vite, les enquêteurs ont été persuadés de tenir le coupable en raison des éléments à charge retrouvés. Un véhicule qui était utilisé par le mis en examen comporte dans son coffre des traces du sang de M. Vicente Garcia. Un an plus tard, presque jour pour jour, le crâne de la victime avait été mis à jour dans un jardin sur le cordon lagunaire de la Marane. Tout près de ce bungalow, lieu d'habitation de l'accusé et de la victime. Gérard Giorgetti sera jugé pour meurtre précédé ou accompagné de tortures. L'homme a un passé criminel rempli. Il a notamment été condamné à Toulouse à 12 ans de réclusion criminelle en 1999 pour violence ayant entraîné la mort d'une femme, une prostituée qu'il hébergeait. A la veille de son procès par la cour d'assises de Bastia, Gérard Giorgetti nie toujours être l'auteur du meurtre de José Vicente Garcia. Il risque la prison à perpétuité. Sous-titrage ST' 501